J'ai un très très bon souvenir de toutes mes visites à Sudbury parce que j'ai eu le plaisir d'y jouer tellement souvent. Mais soudainement, je viens de me rappeler que j'ai eu le bonheur d'interpréter un autre texte de Dalpé, soit la mère dans le chien. Et c'est donc, il me semble tout à fait logique, tout à fait zen même, que je poursuive dans ce personnage qui n'est pas une mère mais qui en est une et qui vit complètement autre chose. Donc, je n'ai pas beaucoup de souvenirs du nord d'Ontario. C'est une région que je ne connais pas beaucoup. Mais j'ai été une fois en stage, dans un pèlerinage, donc un stage théâtral aussi avec le théâtre L'Othal de Toronto. Et on avait fait vraiment un pèlerinage de dix jours dans le bois. Donc, c'est ce que je me rappelle. Je connais un petit peu les paysages, la beauté surtout et la nature. Donc, je suis super curieux de découvrir cette région-là et surtout les gens qui y vivent, d'autant plus que les personnages, bon, viennent de cette région-là. Donc, ça va être très inspirant d'aller jouer là pour nourrir le personnage. Alors, je n'ai pas eu la chance de découvrir le nord d'Ontario. C'est un coin du pays que je ne connais pas. Alors, ça va me faire plaisir, en fait, d'aller voir ça. Et voilà, ça sera de la découverte. Sudbury, la seule fois que je suis allée à Sudbury, c'était en février. On partait de Montréal en voiture, ça nous a pris dix heures. On l'a fait dans toute une seule journée. Et plus on montait vers le nord, plus il y avait de la neige, plus il ventait, plus c'était violent. C'est un hiver violent. Puis, arrivé là-bas, j'avais froid sans bon sens. Puis, ce qui m'a marquée, c'est le contraste entre la température glaciale froide et la chaleur des gens sur place. Tout le monde à qui j'ai eu affaire, c'était des gens au grand cœur, chaleureux. Donc, pour moi, c'est ça qui m'a marquée de Sudbury. C'est le contraste entre la température et les gens qui sont là.